Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette et c'est une recette du type comfort food, c'est à dire le truc qui fait du bien, qui est roboratif, qui réconforte. Oui, et c'est un chili sans viande. Alors c'est pas très original, tout le monde sait faire des chilis, le mien a quand même ses petites originalités. Je vais utiliser des protéines de soja texturée, mais je vous le dis tout de suite, si vous préférez remplacer les PST par du tofu haché, du seitan, ou pourquoi pas du tempeh, grand bien vous fasse, ça fera à peu près la même chose avec des petites subtilités. Moi je préfère les PST parce que c'est plus économique et c'est très rapide. En tout cas, je vous garantis qu'on va se régaler. Comme toujours, quand on se lance dans une recette, je vous invite vraiment à faire ce qu'on va appeler la mise en place, à savoir toutes les découpes, les pesées, avant de vous mettre vraiment dans la phase de cuisson. Ça va vous simplifier la vie, ça va être plus facile à gérer. Même si cette recette n'est pas compliquée, prenez l'habitude d'avoir les bons réflexes dans toutes les recettes. C'est bien, c'est vraiment bien. On va commencer par l'oignon. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel type d'oignon, ça c'est de l'oignon jaune, mais vous pouvez prendre de l'oignon rouge, de l'oignon blanc, pourquoi pas de l'échalote, sentez-vous libre, vous avez compris l'esprit, il faut ce petit goût particulier. Donc, hop, je retire les extrémités et puis on le coupe en deux et hop, on émince. On passe maintenant à juste une gousse d'ail. Bon, voilà, elle est d'une taille assez moyenne, ce sera suffisant parce qu'on aura un autre apport en ail. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de retirer le germe intérieur pour éviter les mauvaises surprises. Digestive, j'entends. Celui-ci n'en a pas beaucoup, tant mieux. Et je vais le couper en gros morceaux. Voilà, comme ça, on l'a bien émincé. J'aurais pu le presser mais je veux garder des morceaux à la cuisson. Je voulais pas quelque chose qui soit trop réduit en pulpe. Changement de planche, changement de décor, seller, des tomates. Alors, j'en prends que deux parce que je pense que c'est une recette à peu près pour deux personnes. Une par personne, c'est bien. Bon, ça, on va le retirer mais après, c'est jamais agréable de tomber ce type de morceaux là. Il y a des gens qui les laissent. Très mauvaise idée, selon moi. Donc, on les coupe simplement en quatre. Et maintenant, on nettoie cette zone. Donc, je prends la base et je remonte. Voilà. Bon, maintenant que le cœur est propre, alors je garde bien la pulpe, la peau, qu'importe parce que la pulpe va nous donner du jus et c'est ce qu'on veut. Donc là, on va les détailler tout simplement assez grossièrement. N'allez pas dans le détail. De toute façon, ça va compoter à la cuisson. N'allez pas sur les trucs trop fins parce que sinon, ça va se réduire en purée beaucoup trop vite. Et ce serait quand même dommage. On passe ensuite un poivron. Donc, un poivron de taille moyenne. J'ai pris rouge. Vous pouvez prendre jaune, vert. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, la première chose, ça va être retirer la queue et retirer les pépins. N'oubliez pas de bien le laver avant. Voilà. Et hop. Donc, là, moi, je fais un petit tour sur le haut du poivron pour juste couper les parties blanches. Ce sera plus facile pour la suite. Maintenant, je l'ouvre en deux. Voilà. Et encore en deux. Et avec le couteau, je retire toute la partie blanche qui est assez indigeste. Et vous voyez, comme j'ai coupé déjà en haut, ça part tout seul. Une fois que vous avez nettoyé vos poivrons, il reste toujours quelques graines collées à l'intérieur. C'est assez galère à essayer de retirer avec le bout du doigt. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste le passer sous l'eau claire rapidement. Comme ça, tout va partir et on peut continuer sans se prendre la tête. Les poivrons, je vais les couper en dés. Donc, pour ce faire, on va d'abord le tailler en lamelles. Ce sera plus facile. Ensuite, vous prenez un petit paquet de poivrons et allez-y. Quand je vous dis en dés, on n'a pas besoin d'avoir des cubes au millimètre près. Voilà. Là, on est bien. Autre ingrédient frais et pas si orthodoxe, c'est la carotte. La carotte, on va la râper. On ne va pas la couper parce que je veux qu'une cuisson beaucoup plus rapide. Si on va la couper en dés, ce serait dans l'optique d'un mijotage très long pour que ça tendrisse bien. Là, on va gagner du temps en la râpant. Alors, vous noterez que je les ai bien lavés mais je ne retire pas la peau. Ça ne sert à rien. Au contraire, n'oubliez pas, il y a des nutriments dans la peau. Et on râpe. J'en ai fini avec les découpes et maintenant, nous allons passer à une phase importante parce que qui dit chili dit épices. Donc, n'ayez aucun complexe à utiliser des mélanges déjà tout faits. Il y a des mélanges d'épices qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces qui font très bien le boulot, qui sont souvent de bonne facture, je dois bien l'avouer. Mais pourquoi ne pas faire les choses soi-même ? Moi qui ai à peu près toutes les épices brutes, ça me permet effectivement de pouvoir combiner et de créer mes propres goûts. Je vais vous montrer une de mes versions, c'est assez simple, vous allez voir. C'est parti ! Alors, je ne vais pas vous donner des grammages particuliers parce que ça va dépendre concrètement de la quantité que vous voulez. J'ai utilisé ça, une petite teaspoon comme étalon pour mes ratios. Donc, dans le mortier, je vais commencer par mettre une, hop là, une teaspoon de graines de coriandre. Ça, c'est bien. Ensuite, du cumin, très très important. C'est un dégoût phare dans le chili. Un et deux. Vous voyez, le volume va être assez rapidement copieux, il faut bien le dire. Ensuite, le piment, le chipotle. Alors, ça, c'est un piment mexicain qui a du caractère et qui est déjà fumé. Donc ça, c'est vraiment dans les traceurs du chili. Voilà. Si vous n'en trouvez pas parce que je sais que malheureusement, ce n'est pas si simple. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette, par exemple, ça ira bien. Il n'y aura pas le côté fumé, mais ce sera quand même très agréable. Ensuite, de l'origan. Très important, l'origan. Une seule. Voilà. Et tout ça, on va le piler. Et maintenant, le mortier. N'oubliez pas, le mortier, c'est vraiment votre ami pour les épices. Ça ne coûte pas très cher d'avoir un petit mortier comme ça et ça dure à peu près éternellement. Voilà. Bon, c'est vrai, ça prend un peu de temps, mais ça vaut la peine. Voilà. Maintenant que nos épices entières sont pilées, on va rajouter les poudres. Donc là, je rajoute de la poudre d'ail déshydraté. Voilà. Et quelque chose que j'aime beaucoup, du paprika fumé. Alors là, je n'en mets pas une. Je n'en mets pas deux. J'en mets trois. Oui, messieurs, dames. J'ai peur de rien. J'ai presque fini ma boîte. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. On y retourne. Et voilà, les amis. Je l'ai transféré dans un petit pot à épices. Parce que, je pense que vous l'aurez compris, on ne va pas utiliser toute cette quantité. Mais comme c'est quand même assez... C'est bien de faire une quantité un peu plus importante, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir cuisiner de manière un peu plus spontanée et pas devoir refaire cette opération à chaque fois qu'on a envie d'un petit goût mexicain. Ça va aller pour le chili, ça peut aller sur des faritas, sur enchiladas. Dès que vous cherchez un peu l'esprit mexicain, ça fonctionne très bien. Nous avons nos légumes frais. Nous avons notre mélange d'épices. Nous pouvons avancer sereinement. On va utiliser comme remplaçant de viande des protéines de soja texturées. Alors, je vous montre la taille. Voilà. Ça, c'est la taille fine. Moi, je l'aime bien celle-ci parce qu'elle a la capacité d'absorber rapidement des liquides, des jus, de se nourrir à cœur sans avoir besoin de rajouter un bouillon. On va pouvoir la cuisiner directement dans la casserole et c'est super. Quelle que soit la marque, ça fera l'affaire tant que c'est petit. Mais attention, il y en a certaines qui ne réagissent pas de la même manière, qui peuvent devenir assez pâteuses. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. C'est la protéine de soja texturée. Certes, sachez que dans le même format, il existe aussi de la protéine de pois texturée. Voilà. Pour ceux qui sont intolérants au soja, ça peut être pratique. Je viens aussi de rincer abondamment une boîte de maïs. Et oui, je n'utilise pas du maïs frais. Ça, ça marche bien. Côté un petit peu sucré, un peu rond. C'est toujours sympa. Oui, je mets du maïs dans mon chili. Je ne suis pas à une aberration près. Et puis ensuite, Kilichili dit forcément haricots. Alors, je sais qu'on a l'habitude d'utiliser des haricots rouges. Ce qui n'est pas normalement dans la recette traditionnelle. On est censé utiliser des haricots noirs. Ce qui est assez difficile à trouver. Et pour tout dire, j'en ai trouvé chez Casidomi. Alors, c'est vrai que je n'utilise pas de conserve à outrance. Mais pendant le confinement, on avait fait un stock. Quand ils ont présenté leur gamme Casidomi de conserve, on ne sait jamais. Ça peut servir. Et on n'en a pas eu tant l'usage que ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec quelques conserves. Et c'est en voyant cette boîte que je me dis, et si je faisais un chili, c'est l'occasion. Ce qui est intéressant avec ces haricots noirs et d'ailleurs toute la gamme des conserves de légumineuses chez Casidomi, c'est qu'au niveau de la composition, c'est juste le légume sec, cuit et de l'eau. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas d'huile. On est sur du produit ultra brut. Ce qui est assez exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si vous avez constaté la même chose que moi quand je vais acheter une boîte de pois chiches ou des haricots, il y a toujours quelque chose dans la boîte. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais moi, j'aime bien avoir le contrôle de mes recettes et pas devoir jouer avec l'assaisonnement que le fabricant a voulu donner. Je préfère partir sur quelque chose de brut. Donc, je suis très content d'avoir ça. Allez, j'en profite. Si vous aussi, vous avez envie de vous procurer des produits de chez Casidomi, n'hésitez pas à utiliser le code promo qui est en barre d'infos juste là. Ça vous donnera une petite réduction sur votre abonnement, ce qui est toujours très agréable pour commencer l'aventure Casidomi. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais ça aide aussi la chaîne quand vous utilisez ce code. Et contrairement au maïs, mes haricots noirs, je ne les rince pas. Et oui, c'est une astuce, mais on va garder justement cette eau qui est chargée par la cuisson du haricot. Il y a beaucoup de particules à l'intérieur et ça va réagir un petit peu comme l'aquafaba, à savoir, ça va donner un côté liant, épaississant. Et pour notre sauce, c'est une valeur ajoutée. Allez, maintenant, on va attaquer la phase de cuisson parce qu'on a faim quand même, donc il faut y aller. De l'huile d'olive, donc je couvre le fond de ma sauteuse avec un petit fond. Il ne faut pas que ça baigne non plus, mais soyez généreux parce que tout va cuire dedans dans un premier temps. Bon, là, mon huile est chaude, donc j'ajoute en premier oignons et ail. Voilà, je sépare bien tous mes petits morceaux d'oignons et je fais dorer tout ça dans mon huile. Quand ça commence, quand c'est bien réduit, là, j'ajoute mes poivrons et mes carottes. Vous voyez, là, mes oignons ont déjà bien fondu, ça commence à roussir très, très légèrement. C'est le bon moment pour ajouter mes poivrons. C'est beau, ça, ça sent déjà bon. J'ajoute mes carottes râpées. Voilà. Toute cette opération se fait à feu vif maximum. Je veux que ça saisisse, que ça aille vite. C'est l'heure de rajouter nos épices. Alors, je ne les ai pas mis avant parce que je n'ai pas envie qu'elles brûlent et je n'ai pas envie qu'elles perdent trop de goût. Donc, hop, une et deux teaspoons. C'est l'heure de rajouter la tomate et son jus. Voilà. Oh là 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 là. On passe maintenant à nos protéines de cela texturées. Donc là, je vais faire à la louche deux, trois poignées. Voilà. Une troisième. Oh, il n'y en a jamais assez. Ah là. Et je mélange. On passe maintenant à notre boîte de haricots noirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On la secoue. Pourquoi on la secoue ? Parce que je veux décoller tous les petits sédiments liés à la décoction du haricot noir dans la boîte. Il y a toujours un peu, dans le liquide, des matières en suspension. Donc, en le secouant, on remélange, on unifie. Comme je vous l'ai dit, on garde le jus pour la cuisson. C'est important. Donc, autant avoir tout, tout et rien jeté. Et là, c'est le moment où on va baisser le feu au minimum. Voilà. Un peu de douceur. Ça ne fait pas de mal. Ça commence à être très beau. Ne serait-ce pas le moment de rajouter un petit peu de jaune là-dedans ? Voilà. Du maïs. Alors, vous mettez la quantité que vous voulez. Je vais mettre la moitié d'une boîte. Ça me paraît bien. Le reste, ce sera en salade. Ah ben voilà. C'est chatoyant. À présent, on va rajouter un peu de liquide. Mais du liquide intelligent. Du jus de citron. Alors, si vous avez du citron frais, allez-y. Vous mettez un demi-citron. Ça ira très bien. Moi, j'utilise généralement en cuisine du jus de citron bio. C'est plus pratique. Voilà. Pam. Ça va donner un peu d'acidité, un peu de vivacité au plat. Ensuite, vous avez bien remarqué que je n'ai pas mis de sel et nos haricots ne sont pas salés. Donc, je sale avec quoi ? Avec du tamari. Un trait généreux. Ça va donner de la profondeur au plat. Ça va le saler. C'est tout bénef. Nous arrivons à un point crucial qui fait toute l'identité d'un plat. Parce que pour moi, les chilis qui sont faits en France, généralement, ça me pose problème. Parce que le chili, c'est le nom du piment. Et s'il n'y a pas de piment dans un plat qui est censé l'être, là, c'est fade. Ça peut être bon. Mais ce n'est pas digne d'être un peu de chili. Donc, moi, je rajoute du piment. Et oui. Donc, si vous avez du piment frais, c'est cool. Si vous avez des sauces au piment, vous pouvez les intégrer directement. Moi, là, j'ai utilisé une sauce mexicaine à base de habanero. Donc, quelque chose d'assez intense. Si vous n'avez pas des sauces aussi relevées, vous pouvez utiliser simplement du tabasco. Ça ira dans la même proportion. Donc, on reprend notre teaspoon. Je la remplis. Je la remplis. Je la remplis. Oui. Moi, ma sauce, elle est assez épaisse. Alors que le tabasco est plus liquide. Et voilà. Et on mélange. Et à présent, la touche du chef. Mais oui, vous l'attendiez tous. Un carré de chocolat noir dans mon chili. Alors, ce que ça va donner, c'est... Ça va lisser les arômes. Ça va les unifier. Ça va donner un peu d'amertume. Donc, ce qui est bien pour l'équilibre des saveurs. Et le chocolat, naturellement, se marie très bien avec le piment. Donc, pour moi, ça donne vraiment une petite touch particulière que j'apprécie. Là, on est sur du chocolat 100%. Voilà. On est sur du pur cacao. Je sais que ce n'est pas si facile à trouver. Il est peu probable que vous en ayez chez vous. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plaque de chocolat noir qui soit au-delà de 64%. Bien sûr, plus le chiffre est bas, plus il y a de sucre dedans. Donc, si ça ne vous dérange pas, ça peut être chouette. Moi, je ne veux pas de sucre. Donc, 100%, ce sera parfait. Voilà les amis, c'est prêt. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Franchement, c'est le genre de petit plat rapide et réconfortant qui se fait bien. Il y a différentes écoles. Moi, j'aime mon chili épais. Quelque chose qui tient dans l'assiette et pas un plat en sauce qui dégouline, qui n'est pas forcément facile à manger. Mais en même temps, je le mange tel quel. Si vous avez décidé de faire des petites portions de chili avec un riz à côté pour avoir un autre apport, peut-être que c'est intéressant de faire exactement la même chose, mais à un moment, de rajouter un petit peu d'eau pour détendre l'ensemble et donner un petit peu plus de jus pour humidifier et parfumer votre riz par la suite. Et on va finir avec la plante aromatique la plus haïe du monde, la coriandre fraîche. Alors là, je mets juste des morceaux parce que j'ai envie d'avoir de la mâche. N'hésitez pas à être généreux. On pourrait la hacher, mais non, non, non. Moi, je préfère être comme ça. On profite vraiment de la coriandre jusqu'au bout. Voilà, je vous les vois. Écoutez, les amis, j'ai faim. J'ai le salive qui inonde la bouche rien qu'à l'odeur. ok j'ai plaisanté avec la coriandre mais sachez que si vraiment c'est quelque chose que vous détestez c'est pas indispensable je pense que de la ciboulette fraîche ça peut être très sympa du persil plat aussi c'est déjà pas mal comme alternative sinon ok vous mettez la coriandre j'ai bien la coriandre allez je goûte oui je défie quiconque de trouver sa fade alors certes moi j'ai mis une sauce qui est particulièrement relevé et c'est ce que je voulais pour moi c'est pas trop tout est parfaitement cuit voyez on n'a même pas eu besoin de faire tremper les protéines de soja texturé là elles sont moelleuse avec ce côté légèrement ferme à l'extérieur mais n'est pas sous cuite c'est ce que je voulais là le haricot est bien fondant par la cuisson la tomate a donné du liant le poivron reste légèrement croquant et c'est bien ça d'un contraste un peu comme le maïs mais ça donne des notes très différentes donc ça fonctionne l'oignon et la carotte on les sent à peine mais donne de la matière et donne de la fibre c'est assez plaisant en bouche même si on n'arrive pas forcément à l'identifier au premier abord ça fait partie du plat et les épices c'est un peu mon truc quand même voilà les amis j'espère que cette recette vous a plu que vous aurez appris deux trois petites astuces qui seront pratiques dans votre quotidien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette recette si ça vous a donné envie de la refaire d'ailleurs si vous avez quelques défis culinaires à me proposer je les étudierai avec grand plaisir parce que il ya mes idées certes et je n'en manque pas mais ça me ferait plaisir de vous faire plaisir en répondant à vos attentes si j'y arrive donc n'hésitez pas mais ne serait-ce pas le moment de lâcher un pouce ou deux enfin non un seul vous pouvez pas faire plus même si certains je sais aimerait pouvoir cliquer plusieurs fois ça ne sert à rien une fois sera la bonne abonnez vous si c'est pas encore fait activer la cloche pour ne rater aucune des notifications parce que il ya des vidéos de recettes oui pour ceux qui débarquent sur la chaîne bien aussi les tests de produits les tests de restaurants il ya plein de choses donc activer cette cloche et puis et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos ont toujours